Salut à tous, distribution 1, justement épisode 8. Aujourd'hui je vais vous parler de la KLOS. C'était une base Arch Linux avec GNOME, développée aux Philippines et qui existait en gros entre 2009 et 2012. Elle voulait reprendre le principe de ce qui est devenu la Chakra Linux, en clair prendre une base Arch et proposer un environnement complet dessus. La dernière version date de mars 2012 et je tiens à remercier ArchiveOS une nouvelle fois de m'avoir permis de retrouver, voilà, je vais y arriver, la page en question, voilà, donc vous aurez bien sûr le lien dans le descriptif. C'était, voilà, c'était quelque chose d'assez classique. La dernière version de la KLOS est sortie en mars 2012 et entre janvier et octobre 2012, la Arch Linux a petit à petit migré vers Systemd. Donc la distribution est morte quelques mois trop tôt pour que je puisse tranquillement l'installer et la migrer. J'ai essayé, il n'y a plus aucun paquet pour y arriver. Donc ça c'est vraiment casse... Bref. La dernière version date de 2012, elle permettait d'avoir un environnement GNOME à l'époque. Je crois me souvenir qu'à l'époque c'était un GNOME 3.2, donc ce n'était pas encore super super stable. Mais trêve de bavardage, j'ai récupéré l'image ISO, j'ai créé une machine virtuelle. Et voilà à quoi ressemblait la KLOS. Alors je ne le lancerai pas, je ne couperai l'installateur, mais juste montrer à quoi ressemblait la KLOS. Vous voyez à l'époque c'était encore le... 6V... Aaaaaah ! Encore un crash, ce n'est pas vrai, décidément. Il m'enverra en ce moment au VirtualBox. Il y a tout de même le code pour nous qui a fait ça. Donc, comme je le disais, vous voyez, c'est le vieux système d'init qui était basé, inspiré 6V init, avec le RC.conf et compagnie. Voilà, j'espère que cette fois-ci va démarrer jusqu'au bout. Voilà, donc voilà à quoi ressemblait la KLOS à l'époque. C'est-à-dire que si on n'avait pas le support 3D, on allait dans le... on retombait dans le support GNOME Fallback. Non, 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 ça n'a pas la dernière marée. Et ce n'était qu'une ISO 32 bits, malheureusement. Voilà. Donc, je vais essayer de mettre du son. Donc, bien sûr, il y a quelques icônes qu'on va débarrasser. Voilà. Je vais passer un plein écran, ça sera un bras mieux. Voilà. Donc, on pouvait soit lancer la FCD, soit lancer l'installateur. Je vais rester dans la FCD. Donc là, je vais juste... Là, on avait une espèce de... de centre d'accueil. Voilà. Il y avait pas mal de petits outils. Je peux pas me récupérer la FCD 64, mais la FCD 64, c'est pas grave. Là, je ferme ça. Donc, on avait aussi l'antivirus. Ce n'était pas plus mal, mais bien sûr, dans les virus, il n'y en a pas des tonnes sous Linux. Donc, ce n'était pas super utile. Côté logique, on avait quand même pas mal de trucs. Bon, bien sûr, c'est la logitech de l'époque. La logitech de 2012. On a FSPOT, on a un GIMP de l'époque, une version 2.6, je crois me souvenir. Un GIMP 2.6. On devait aussi avoir, voilà, vous voyez, c'est bon, mais ça, c'est assez sur le live CD. Mais c'était à l'époque de Gnome 3.2, ouais, 3.2.1. Pourquoi il parle de 2017 ? Peut-être un bug du logiciel qui prend la dernière date en date. Donc, on avait un GIMP 2.6. On avait quand même pas mal d'équipements. C'est vrai, par contre, elle était un peu chargée. Ça, j'avais vu quelques petits bugs à l'époque, j'avais fait des articles dessus, mais Miro, je ne sais même pas si ça existe encore. Donc, on avait quand même une petite logitech intéressante à l'époque. On avait Gweber, qui n'existe plus. Donc, au programme de l'époque, très jeune, vous pouvez vous en douter. Au TOT, je ne sais même plus si ça existe encore. Ce qui est dommage, c'est que le projet n'ait pas réussi à survivre. Parce que, j'avoue, que s'il avait réussi à dépasser l'année 2013, ça aurait été peut-être un projet qui aurait fait beaucoup de bruit. Ça, c'est un pincement au cas, quand même, qu'il n'ait pas réussi à s'en sortir. Donc, je vais vous montrer la Firefox de l'époque. Un Firefox 8 ou 9 ? 9 ! Oula ! Je suppose que Kyle West doit répondre aux abonnés absents. Non, ça va directement sur Sforge. Avec une page absente. LibreOffice de l'époque, c'est une version 3.3, je pense. Ou 3.4. Office. Moi, une version 3. Alors là, ça va piquer les yeux. Je pense que c'est une version 3.4. 3.4, oui, je n'étais pas loin. 3.4, oui, c'est vrai que ça pique un peu les yeux. Mais on avait quand même une bonne Logitech. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je pouvais vous montrer ? On avait plusieurs qui sont en Twitter, déjà à l'époque. Donc, VL, c'est une version 1.5 ou 2 au maximum. Non, j'ai plutôt 1.5. chose un point un point un point 13 ou là ce qui est dommage bon bien sûr là on ne pouvait pas à peut-être que c'est juste une homme celle marie place est mais je sais pas si ça va donner quelque je me souviens de plus comme ce clavier qu'est ce que je me fais qu'est ce que je m'ennuie je peux très bien passer la clavier en français alors je vais voir si je peux lancer le gnome shell de l'époque je ne promets pas que ça fonctionne à le gnome shell de l'époque voilà à quoi ressemblait le gnome shell à l'époque c'est le gnome shell 3.2 donc j'ai aussi à le lancer mais à quoi ressemblait le gnome shell à l'époque oh là là ça mal vieilli gnome shell oh pardon donc on a les applications oh la bache c'est dommage parce que qu'à l'os aurait eu sa chance je pense donc voilà ça c'est qu'à l'époque la version 3.2 de gnome shell ce n'était pas encore ça je me souviens que je me battais souvent pour démarrer l'interface de gnome shell et dire que ça remonte à 5 ans un peu plus de 5 ans enfin 5 ans et demi voilà et pour les personnes qui ont connu cette époque prenez vous un coup de vie en pleine tronche donc là je vais éteindre l'ensemble parce que c'est pas la panne elle est beaucoup plus loin donc comme je disais ça va s'éteindre tout seul c'est quand même dommage que le projet n'ait pas réussi à survivre beaucoup plus longtemps parce qu'il aurait pu avoir sa chance c'est pour moi une distribution injustement oublié qui n'a pas réussi à faire sa place au soleil c'est dommage parce qu'elle aurait plus comme une chakra linux comme une comme chacun du coup de faire sa place au soleil même si chakra après si c'est carrément séparé est devenu une version complètement indépendante de dark linux voilà j'espère que cette courte vidéo vous a plu sur ce je vous laisse je vous dis salut à tous et à la prochaine tchou